Il n'y est pas tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet, vie, développement personnel. Et quel est l'intérêt, donc risque et opportunité de travailler sa confiance en soi ? Alors, si vous manquez de confiance en vous, le premier risque que je vois, c'est que vous êtes peut-être potentiellement dans une interprétation erronée de ce que vous êtes réellement. C'est-à-dire que des fois, quand nous sommes enfouis de beaucoup de parasitages émotionnels, en fait, on a une fausse vision de nous. Et en fait, petit à petit, nous-mêmes, nous nous conduisons à perdre confiance en nous. Alors, c'est quoi le risque de perdre confiance en nous ? C'est que si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas prendre des risques. Et vous n'allez donc pas prendre les risques, le risque de transformer des risques en opportunités, c'est-à-dire de vous lancer, d'entreprendre, d'envisager des choses, d'améliorer votre quotidien, etc. Donc, comment on fait pour avoir confiance en soi ? Déjà, on essaie de nettoyer la part de subjectivité qu'on a dans notre organisme pour essayer d'avoir une vision la plus objective, au contraire de subjectif, la plus objective de ce que nous sommes réellement, de nos limites, de notre personnalité, ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire, et ce qu'on est capable potentiellement d'entreprendre. Alors, je suis désolée, je fais la présentation à la volée, mais j'essaie de parler un peu plus avec le cœur. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans une analyse de risque de bien conduite de votre vie, normalement, plus la profondeur de votre analyse de risque est mise en place et plus, normalement, vous devriez gagner confiance en vous. Pourquoi ? Parce que, justement, vous êtes dans une gestion du risque. Donc, si vous gérez correctement votre risque en étant capable de lister tous vos risques et de savoir comment les transformer en opportunités, vous devriez gagner confiance en vous. Ça, ça devrait être concrétisé par, justement, l'aboutissement de vos projets, etc., etc. Donc, le risque majeur, c'est de manquer de confiance en soi et de ne pas y aller, de rester vous complaire dans votre situation et de vous lamenter sur votre sort. Et je dirais que l'opportunité, c'est de prendre réellement conscience des risques liés à la perte de confiance, de travailler votre confiance en soi. Comment ? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait d'entreprendre et s'apercevoir qu'effectivement, ça marche. Ça, ça va vous donner de la confiance. Mais attention à l'excès de confiance parce que la chute peut être également importante. Donc, allez-y progressivement. Mais voilà. Et travaillez votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours, et tout ce qu'on fait n'est pas toujours couronné de succès. Il y aura des chutes, il y aura des belles chutes. Donc, préparez-vous, justement, à absorber ces belles chutes. Et, justement, préparez-vous pour faire des remontées encore plus impressionnantes. Après, la confiance en soi, je vous l'ai dit, vous pouvez l'acquérir au travers des projets, la réussite. Mais vous pouvez également l'acquérir au travers, par exemple, l'activité et le sport. Moi, je crois dur comme fait entre le corps et l'esprit. Je pense qu'effectivement, la persévérance se travaille aussi sur l'endurance. Voilà. Et pour ça, il y a le sport. Toutes les activités sont bonnes. Mais dans tous les cas, il faut être proactif et il faut se bouger. Et c'est comme ça qu'on prend conscience. C'est réaliser, réaliser. Respecter les gens. Réaliser dans le respect de la régulation et de la conformité réglementaire. Entreprenez. Et voilà, gagnez confiance en vous, tout simplement. Voilà. Ça peut être de manière personnelle. Ça peut être de manière professionnelle. Tout est possible. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Gardez confiance en vous. Ou le cas échéant, construisez votre confiance. Je vous adore. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada